alors j'espère que vous avez bien mangé j'espère que vous n'avez pas trop mangé parce que sinon ça va être dur de continuer à suivre l'enseignement voilà c'est ça il va falloir résister à la digestion ça fait pas partie du programme mais ça va faire partie du de la pratique de cet après midi et je voulais aussi vous rassurer pour le parce que vous aurez tous les transparents c'est pas la peine de noter tout ce qui a dessus vous les aurez tous je les ai déjà donné à dany donc il pourra vous les transmettre juste pour vous rappeler ce qu'on a vu un peu ce matin c'est que si dieu si jésus est dieu alors on va pouvoir résister à l'épreuve de la foi et c'est ce qu'on va voir maintenant résister aux négatifs pour être positif évidemment résister aux doutes résister aux richesses résister au désir et puis on verra dans la deuxième partie l'obéissance de la foi et on détaillera tout ça là tout à l'heure donc résister aux négatifs on va lire on va lire l'épître versé après versé et bon on l'a déjà lu ce matin mais considérez comme une joie totale mes frères quand vous rencontrez diverses épreuves reconnaissant que le moyen d'épreuve de votre foi produit une endurance mais que l'endurance conduise à une oeuvre accomplie afin que vous soyez accompli et parachevé ne manquant de rien il ya tout un programme là dedans mais je sais pas si vous avez déjà réfléchi souvent quand il nous arrive des choses ça peut avoir plusieurs origines ça peut être la conséquence de nos péchés on peut recevoir des épreuves parce qu'on a péché si vous fumez trois paquets par jour pendant 40 ans il est probable que vous ayez un jour un cancer du poumon et ce sera la conséquence de votre péché parce que vous n'aurez pas pris soin de votre corps etc j'ai pas besoin de détailler mais quels que soient les travers dans lesquels on continue ou parfois on persévère le finalement on en récolte les conséquences mais parfois on peut recevoir le des épreuves qui sont dues au péché des autres on peut un frère peut être négligent envers nous voire agressif méchant ou même pas forcément un frère ça peut être quelqu'un un collègue n'importe qui et puis il ya des il ya des épreuves qui arrivent dans notre vie et qui sont la conséquence de personnes si votre maison s'écroule parce qu'il ya un ressemblement de terre ainsi on pourrait dire que l'architecte aurait pu faire mieux son boulot mais malgré tout si vous recevez un pot de fleurs en marchant dans la rue c'est la faute de personne ou de la si de la dame qui a mal accroché son pot de fleurs peut toujours trouver une cause quelque part mais c'est quand même malencontreux et c'est un peu la cause de la cause de personnes alors on a deux façons de réagir face à ça la façon négative de réagir par rapport aux péchés des autres ça va être de c'est de fuir nous fuir les conséquences de nos péchés ou de les de les nier et finalement dans notre foi on va stagner parce que si on nie les conséquences de nos péchés si on n'apprend pas de ce que de ce qu'on fait de nos erreurs on va stagner une façon négative de réagir à ce que les autres nous font de négatif ça va être de tomber dans l'amertume ou la vengeance ou la fuite et puis quand on est négatif face à quelque chose qui n'a pas de cause apparente on va s'habituer sur soi job a commencé comme ça il a et il a fini autrement il a fini en positif au départ il renie même le jour de sa naissance parce qu'il à cause de ce qui lui arrive et qui n'est pas lié à quoi que ce soit qui soit de la faute de quelqu'un et si on est positif on va réagir différemment on va apprendre de nos erreurs à apprendre des conséquences de nos péchés et on va se laisser transformer si on si on est positif et que quelqu'un pêche contre nous on va pardonner on va supporter il ya plein de passages qui parlent de ça vous pouvez lire un pierre chapitre 2 par exemple c'est c'est l'opposé évidemment du négatif et puis les les choses qui nous arrivent sans cause apparente je pense à jean chapitre 9 l'aveugle il est aveugle de naissance et justement il ya des gens qui disent mais à cause de qui est ce qu'il est aveugle de naissance est ce que c'est à cause de ses parents qui ont péché ou est ce que c'est lui même qui a péché et jésus répond non c'est pour la gloire de dieu c'est il n'y a aucune cause apparente c'est la faute de personne mais l'aveugle est appelé à glorifier dieu et jésus va se glorifier à travers l'aveugle c'est assez complexe comme texte mais malgré tout l'aveugle à la fin il est super positif et ça va le transformer aussi la différence entre le négatif et le positif c'est ce que la bible appelle la repentance et jacques nous dit voilà quand vous rencontrez des épreuves soyez dans la joie parce que vous allez grandir donc ça c'est pas du tout naturel comme comme façon de penser mais ce que jacques nous transmet c'est aussi une promesse parce qu'il nous dit les épreuves les souffrances sont un sens il ya quelque chose à obtenir il ya il ya un but et un objectif derrière tout ça derrière le fait de rester positif face aux épreuves l'objectif c'est de faire grandir notre foi elle va devenir endurante ferme patiente je reprends des traductions des termes que jacques emploie et qu'on peut utiliser elle va devenir parachevée c'est à dire que notre foi va être entière et totale la première épite de pierre dit que si on si notre foi n'est pas éprouvée elle va pas briller de quelque part c'est normal de faire face à des épreuves tout le monde en a des épreuves petites grandes si vous n'en avez jamais eu ça ne saurait tarder malheureusement mais ce sera l'occasion pour vous de grandir c'est ce que jacques dit et de faire grandir votre foi la fois elle sera accomplie le mot accompli en grec qui veut dire c'est que ce qu'elle va jusqu'au bout la question qu'on peut se poser c'est est ce que votre foi va aller jusqu'au bout avec jislin ailleurs parler de du frère qui m'a converti et il est décédé il ya à peu près un mois et il était fidèle et il est allé jusqu'au bout et moi c'est une source d'inspiration pour moi je suis triste qu'il soit mort et j'aimerais tellement être encore en contact avec lui on partait en vacances tous les deux trois ans ensemble pour passer du temps et pour moi il était vraiment un exemple et je suis triste qu'il soit parti mais je suis heureux parce que il m'a montré un exemple l'exemple de quelqu'un qui à travers une maladie un cancer de la prostate est allé jusqu'au bout et c'était incroyable parce que la dernière année où je l'ai vu il souffrait beaucoup au point qu'il était obligé de rester un jour sur deux allongé parce qu'il pouvait pas il pouvait pas faire autrement il avait plus de force mais le jour où il n'était pas allongé il était vivant comme jamais c'était impressionnant de voir jouer de la guitare chanter était dirigeant des chants il faisait la technique aussi et dans l'église à Birmingham et pour moi c'était vraiment je j'ai c'est un homme qui quand il m'a converti était un exemple et quand il est mort était encore plus un exemple il a continué de marcher devant moi comme un exemple et il est allé jusqu'au bout avec sa foi il a une fois parachevée et accomplie et qui manque de rien quand jacques dit que notre foi ne manquera de rien c'est à dire qu'elle va concerner tous les domaines de notre vie est ce que la foi concerne tous les domaines de notre vie pas juste le dimanche matin de 10 heures à midi un peu plus tard aujourd'hui est ce que notre foi concerne notre vie professionnelle est ce que ça concerne notre vie familiale notre relation avec notre épouse ou notre époux avec nos enfants les gens qu'on rencontre à droite à gauche dans les soirées est ce que quand vous êtes invité à un anniversaire vous y allez avec votre foi ou est ce que vous la laissez à la maison la foi dont jacques parle c'est une fois qui concerne tous les domaines de notre vie parce que dieu il veut notre épanouissement alors ça rien à voir avec les techniques de développement personnel je sais pas si vous êtes déjà allé d'un des en france on a la fnac ou on a ou si vous allez sur amazon sur internet vous tapez développement personnel et alors là vous avez 29 472 pages de références sur le développement personnel mais c'est pas ça dont jacques parle c'est qui va venir de la foi endurante en dieu une deuxième chose à laquelle on doit résister dont on va parler dans cette petite session c'est le doute il est fort ce passage on va le lire il cependant si quelqu'un de vous manque de sagesse qu'il demande à dieu là il ya une référence au serment sur la montagne demandez et on vous donnera etc qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qu'il demande dans la foi sans douter quand j'étais jeune chrétien je lisais ça sans douter c'est dur mais comme comment je peux dieu qu'est ce que je peux te demander sans douter car celui qui doute est semblable à une vague marine agitée et soulevée par le vent je sais pas si vous avez été sur un bateau dont la vague qui allait sur des vagues marines agitées et soulevées par le vent ça donne mal au coeur est ce que votre foi a mal au coeur en effet que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du seigneur c'est un homme indécis et instable dans toutes ses démarches alors c'est quoi ce doute auquel il faut résister faites le mot doute en grec qu'il est formé de deux mots dit qui veut dire deux et psuche sur l'âme c'est à dire qu'en fait le doute le doute c'est ce qui partage votre âme en deux et le doute il a pour particularité de n'en pas de c'est pas juste un doute où on se dit est ce que dieu existe est ce qu'il n'existe pas ou est ce que dieu va me donner ce que dieu va pas me donner ce que est ce que je doute que dieu va me donner non en fait c'est c'est le doute qui partage notre âme et donc qui nous qui nous qui remet en cause la régularité de notre engagement envers dieu parce que il parle de la vague marine pour parler de cette régularité est ce que la régularité de notre engagement envers dieu envers jésus envers l'église et comme sur un lac où est ce que un jour je suis à fond et puis le lendemain c'est nul je sais pas je veux plus j'ai plus envie non dieu le doute donc par jacques ici c'est c'est un doute qui nous qui nous déchire vous savez quand vous êtes déchiré qu'est ce que je dois faire il ya un truc je sais que c'est juste puis l'autre et et je doute à ce moment là mais pour résister aux doutes jacques il nous dit quoi il nous dit qu'il faut avoir une bonne vision de dieu il dit qu'ils demandent sans foi dans la fois sans douter car celui qui doute est semblable à une vague marine et agitée il dit qu'il faut demander à qui à dieu qui donne à tous simplement sans reproche est ce que c'est la vision de votre dieu un dieu qui donne à tous simplement et sans reproche si vous voulez résister aux doutes la première chose c'est connaître dieu et puis il faut avoir une sagesse la sagesse de dieu la sagesse de dieu c'est pas la sagesse du monde c'est le contraire même j'ai mis les lunettes du christ pour voir le monde comme jésus voyait le monde ça c'est quelque chose qui va nous aider à voir une fois qui ne doute pas la sagesse c'est quoi une sagesse en fait c'est une sagesse c'est le fait d'être dans le monde et d'avoir une façon d'être dans le monde il ya plusieurs façons d'être dans le monde vous avez la façon à parler de de l'hédonisme ce matin il ya d'autres façons tous les philosophes grecs proposent une façon d'être dans le monde et puis tous les autres philosophes en général d'ailleurs mais jésus aussi nous propose une façon d'être dans le monde et c'est celle là qui va élever notre foi et nous aider à résister aux doutes ensuite il nous dit qu'on doit résister aux richesses il dit que le frère humble soit fier de son élévation et le riche de son abaissement parce qu'il disparaîtra comme une fleur champêtre en effet le soleil apparu avec le vent brûlant et il dessécha l'herbe et sa fleur tomba et fut privé de sa belle apparence c'est ainsi que le riche se flétrira descendant dans ses entreprises je vois si vous remarquez mais il n'a ici jacques n'oppose pas les riches et les pauvres il oppose les humbles et les pauvres et les riches pardon en fait le mot humble ne veut pas dire pauvre en grec c'est c'est pas le même en fait le mot riche c'est vous allez voir ça veut pas alors non le mot humble ça veut pas dire pauvre parce que là en fait le problème de la richesse c'est qu'elle peut être un obstacle à l'humilité mais le mot riche il veut pas forcément dire plein d'argent dans les poches ou dans son compte en banque en fait le mot riche ça veut dire c'est je vais le dire en grec parce que c'est ploussio ça a donné en français le mot plein rempli donc celui qui est riche c'est pas seulement celui qui a plein d'argent mais c'est celui qui est rempli c'est celui qui n'a pas de manque il lui manque rien ou du moins il en a l'impression et comme il lui manque rien il n'a pas besoin de dieu en apocalypse 3 17 on voit ça achète chez moi un collier etc pour que tes yeux s'ouvrent et pour que tu vois que tu es aveugle aveugle pauvre et nu parce que tu te crois riche donc être riche ça veut dire être rempli et donc il faut résister il faut se battre contre cette image de quand on croit qu'on est rempli qu'on a besoin de rien en tant que chrétien on a souvent cette conscience qu'il nous manque quelque chose ensuite et on nous appelle à résister au désir alors on va reparler un peu de de ce que je disais ce matin mais d'une manière un peu différente et il nous dit que heureux cet homme qui supporte l'épreuve parce que devenu crédible il recevra la couronne de vie celle qu'il a promise à ceux qu'il aime en fait c'est une béatitude sur le modèle de celle qu'on retrouve dans le serment sur la montagne il y a encore un lien là et c'est quoi une béatitude ? c'est une promesse de bonheur paradoxal c'est-à-dire qu'on vous promet le bonheur mais d'une façon qui n'est pas naturelle c'est pas en suivant la nature qu'on trouvera le bonheur tel que Dieu le définit et Jacques en fait il veut qu'on quand il dit ça ici il dit qu'il veut qu'on vive de la promesse de Dieu alors les riches dont on parlait juste avant ils n'ont pas besoin de promesse ils ont déjà tout donc ils sont remplis donc on peut leur promettre quoi que ce soit et de toute façon ils l'ont déjà qu'aucun n'étant éprouvé ne dise je suis éprouvé de la part de Dieu car Dieu n'est pas éprouvé par les malheurs et il n'éprouve lui-même personne mais chacun est éprouvé par son propre désir qui l'entraîne et le séduit ensuite le désir au terme d'une gestation mais au monde du péché et le péché parvenu à son terme accouche de la mort ne vous laissez pas égarer mes frères bien-aimés toute bonne largesse et tout cadeau parfait descendent d'en haut de la part du Père des Lumières de chez lequel il n'y a pas de variation ni une ombre de changement de direction par sa volonté il nous enfanta par une parole de vérité pour que nous soyons prémices de ces créatures vous le savez parfaitement mes frères bien-aimés alors on a déjà vu ça tout à l'heure avec la quand je parlais de la souffrance mais on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive on en a parlé par contre on est toujours responsable de la façon dont on réagit enfin c'est ce qui nous arrive mais alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu qui dit que Dieu n'éprouve personne c'est curieux parce que il y a des passages où on parle du fait d'être éprouvé par Dieu par exemple si vous priez le notre Père Matthieu 6 verset 13 vous dites ne nous fais pas entrer dans l'épreuve à quoi ça sert de prier ça si Dieu n'éprouve personne Abraham a été mis à l'épreuve Genèse 22 Job où les prophètes ont été mis à l'épreuve et même Jacques dit que si on est mis à l'épreuve il faut se réjouir de ces épreuves alors c'est quoi ces épreuves en fait il faut chercher dans le contexte les épreuves c'est celles qui sont liées à nos désirs et ce sont nos désirs qui nous partagent l'âme en deux quand nos désirs ne correspondent pas avec ceux de Dieu notre âme est partagée en deux on est déchiré et au final on doute et c'est pas Dieu qui fait ça c'est nous c'est nous même donc Dieu ne nous éprouve pas à travers nos désirs c'est nous qui sommes éprouvés par nos propres désirs et là Jacques il fait encore un jeu de mots parce qu'il dit que il dit que le désir au terme du gestation met au monde du péché et le péché parvenu à son terme accouche de la mort on a le processus de la naissance de la mort ici comme si la mort pouvait être mise pouvait naître c'est un paradoxe mais le processus c'est celui-ci mon désir qui n'est pas mauvais forcément peut me conduire au péché et si je persévère c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le péché je vais atteindre la mort et ce dont il faut se rappeler c'est que Jacques prêche à des chrétiens il est pas en train de dire ouais les chrétiens ils vont tous aller en enfer non il dit si vous êtes chrétiens et que vous vous doutez que vous vous laissez aller à vos désirs sans les confronter à la parole de Dieu vous allez pécher et si vous ne vous repentez pas vous mourrez la doctrine qui dit que chrétien un jour chrétien toujours est fausse et il y a des grands hommes dans l'histoire de l'église qui ont prêché ça et si vous lisez des livres sans vérifier de qui vous qui en sont l'auteur vous risquez de lire ce genre de choses chrétien un jour chrétien toujours sauver un jour sauver toujours par contre Jacques nous dit que la volonté de Dieu ne change pas ce qui change c'est la volonté c'est notre volonté ce sont nos désirs je parlais de tout à l'heure de Space Mountain et on se dit après Space Mountain il n'y a plus rien et qu'est-ce que je vais trouver de nouveau ben en fait on a on veut toujours aller plus loin en fait notre volonté change tout le temps un jour on veut ça après on veut ça Dieu lui il veut toujours le meilleur pour nous il veut toujours la même chose et c'est toujours ce qui est bon pour nous alors je vais je vais vous donner un exemple qui moi m'a fait lutter pendant certaines périodes par exemple je me disais mais est-ce que Dieu est-ce que Dieu peut condamner tous ces gens qui ne sont pas chrétiens à mourir spirituellement est-ce qu'il pourrait pas avoir la puissance de sauver tout le monde en fait quand je pense comme ça je pense au gré de mon désir et je je rejette sur Dieu la responsabilité de la perdition des hommes si je pense que Dieu devrait quand même accepter tout le monde au paradis c'est normal c'est Dieu il peut le faire mais dans ce cas là je renverse le problème et je suis en train de faire de Dieu un problème alors que le problème c'est moi et l'humanité on peut dire que Dieu prédestine tous les hommes au salut tous les hommes ont comme destin d'arriver au paradis sauf que Dieu il offre sa grâce à travers Jésus et beaucoup de gens soit ils passent à côté soit ils la refusent et c'est leur responsabilité c'est pas celle de Dieu chacun au final doit choisir la vie la vie dans laquelle il veut aller et le choix c'est le nôtre et ensuite Jacques dit que nous sommes les prémices de ces créatures ça veut dire que nous n'en sommes qu'au début de la formation de Dieu un jour nous serons pleinement complètement ces créatures parce qu'on aura progressé dans la foi en résistant au négatif en résistant au doute en résistant au désir on arrivera à être transformé par Dieu mais ça c'est à nous de choisir jour après jour de combattre et de résister contre tout ce qui nous dit qu'on peut pas y arriver de toute façon et que ça sert à rien et que c'est pas possible il faut qu'on soit positif et on parlera de la suite dans une petite pause de quelques minutes merci Pierre-Louis merci Pierre-Louis merci Pierre-Louis Sous-titrage FR ?